Signer un protocole d'entente entre tous les acteurs de Chessou, tel était l'objectif principal d'une rencontre intercommunautaire initiée par les réseaux Chessou à travers l'appui financier du Centre humanitaire pour les dialogues HD. Cette rencontre a regroupé l'ensemble des acteurs de Chessou pour témoigner de l'instant. Elle a concerné les protagonistes des différents survenus entre les ressortissants de Bourem Inali et Khalid Nechereya Noir courant septembre 2017 et entre les communautés de Yuloua sédentaires et nomades sur les terres des marmars, les leaders communautaires de Hondibou Mokouina, Hondibou Mouababère et les personnes ressources en présence des autorités locales de Tombouctou. C'est un honneur pour moi de parler au nom de la population de Tombouctou, de la salle de Tombouctou, pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à Tombouctou, à tous ceux-là qui ont permis que ce jour soit, à tous ceux qui ont fait des nuits et des jours pour que nos frères puissent se regarder face à face, pour permettre de vivre ensemble, la cohésion sociale, à nous accepter pour que nous puissions exploiter nos terres, nos pâtirages dans la quiétude. Nos activités devaient être coordonnées par le coordonnateur Ibrahim Silla, malheureusement empêchées par manque de vol. Donc, au nom de la délégation, je présente toutes les excuses, indépendant de notre volonté, et remercier les autorités administratives, politiques, coutinières et religieuses du cercle de Tombouctou, les communautés de toutes les trois communes du cercle de Tombouctou qui composent le Rézot-Chosou, à savoir la commune de Bréminali, la commune d'Alafia et la commune de L'Afia. C'est les populations sédentaires résidant à Bamako qui se sont organisées et créé le Rézot-Chosou. Dès que le problème s'est soulevé, on s'est organisé pour chercher à régler ce problème avant que ça n'allait être au-delà. Heureusement, on a pu être soutenus par le NJ-HT, que nous remercions en votre nom. Nous remercions le préfet du cercle de Tombouctou au nom des autorités administratives, les autorités politiques, le maire et la ville de la commune urbaine de Tombouctou, les autorités intérimaires, le maire des trois communes qui nous composent. Sur ce, je ne veux pas trop garder la parole parce que je n'ai pas de discours préparé. Mon intervention, c'est surtout présenter des excuses au nom de la délégation et remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Je vous remercie. Nous vous remercions de votre présence ici aujourd'hui. Nous sommes fiers de rencontrer cette population. C'est une population dans laquelle nous avons travaillé ensemble combien de jours et combien de mois. nous remercions Dieu qu'il y a eu de l'entente entre nous, entre eux. L'enregistrement de Alaphia, de Lafia, de Berminali, on les a rencontrés. Dieu merci, ils se soutiennent la main. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, il faut renforcer la cohésion entre eux, entre les gens, entre les hommes, les femmes, entre les cultivateurs, les éleveurs. Il n'y en a pas de partenaires, Alhamdoulilah. Dieu merci. On est vraiment fiers aujourd'hui, on est vraiment contents de les voir devant nous aujourd'hui. Je vous remercie pour le moment. Aujourd'hui, mes mots sont des mots de remerciement. Des mots de remerciement à l'endroit de votre personnalité des trois communes cités pour leur engagement pour un retour définitif de la paix dans le cercle de Tombouctou. Il y a quelques mois, on s'était retrouvés dans cette même salle, sous la présidence du préfet adjoint, qui est à ma gauche, où nous avons fait deux jours de discussion. Après ces deux jours de discussion, vous vous êtes engagés. Vous avez accepté que le centre HD procède à cette médiation entre vous, frères, entre vous, communautés, entre vous, leaders de la même zone, partageant beaucoup de choses ensemble. On s'est rendu compte que les gens ont besoin de paix. Les gens ont besoin de se réconcilier. Les gens ont besoin de se retrouver. Parce que ces communautés sont liées partout. Et on s'est rendu compte quand on s'est partis dans les différents villages et dans les différentes localités. C'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème qui oppose les gens en quelque sorte. Mais seulement, il y a un problème de communication. Et ce problème de communication, nous devons tout faire pour rétablir la communication entre les hommes. Nous devons tout faire pour rétablir la confiance entre les hommes, pour que nous puissions vraiment retrouver la paix dans la zone. Et aujourd'hui, si nous nous retrouvons, nous nous retrouvons seulement pour faire des témoignages. Pour faire des témoignages devant tout le monde. Et permettre également à ces nombreux chefs de famille, à ces nombreuses communautés qui ont espoir de vivre à travers le Tiosu, à travers vos tiroirs, de retrouver l'espoir et de vivre tranquillement et de reprendre les activités agro-pastorales. Nous avons dit que nous devons être offert. On n'a pas de remercier les gens pour faire, mais aussi pour faire better. C'est ce que nous avons fait. Oui, il n'y a pas de riz d'avoir des gens qui sont partout sur la ville, sans que les gens ne nous ont pas fait droit. Donc, on n'est pas de riz. On n'en a pas de riz. On n'a 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 pas de riz. Je vous remercie, je vous remercie. Il y a une chanson pour voir les jeunes, les jeunes en français, pour voir leurs jeunes, et les jeunes. Ils apparaissent tous les jeunes et nous nous sont trés. Les jeunes ont tenté de voir leurs jeunes, mais ils ont tenté de voir leurs jeunes et leurs jeunes. Vous avez essayé de voir les images, et de voir les images d'Etat. Alors qu'on a une personne qui a pris une rencontre, en tant qu'ils ont été choisiés. Je vous l'air, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a bien-être. Non, il y a bien-être. 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 C'est une image qui a été créée de la famille A été créée par des femmes Et un traitement de la famille Il est une image de la famille Les femmes ont pu s'attageré Mais en particulier, nous avonsé une image de la famille C'est un casque de la famille Mais c'est ce qui est un casque C'est un casque de l'animal Et on est un casque de l'animal et la mort de la mort. Les enfants ont été déclenés. D'ailleurs, ils devaient les émissions. Ils devaient les enjeuner. J'étais là à nous. J'ai mis des enfants et les enfants. J'ai déclené la crise. La signature de ce protocole d'entente entre ces différentes communautés est le fruit du long processus de médiation du Centre humanitaire pour les dialogues HD. Il permettra non seulement de restaurer un climat de confiance entre les protagonistes, mais aussi et surtout de reprendre en toute culture les activités agro-pastorales avant le début de la campagne agricole à venir. Cet accompagnement des HD cadre avec sa politique de résolution et gestion des conflits inter- et intra-communautaires pour créer un environnement convivial. Nous avons espéré que ce protocole d'entente va nous permettre d'avoir au niveau de cette zone de Kessou un climat social de paix et de concorde. Et la complémentarité entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs puisse se perpétuer encore davantage. Et nous serons, comme je l'ai dit avec les élus de la collectivité territoriale, les témoins de la mise en œuvre de ce protocole. Nous remercions sincèrement l'ensemble des notables, l'ensemble des forces vives, l'ensemble des élus, mais également CDS, pour qui nous ne cessons de remercier, qui nous a permis d'atteindre ces résultats, c'est-à-dire ce protocole d'attente, entre la communauté Kalina Sharia et la communauté de Ondubo Maver, Ondubo Mokouina, Piloua et Marma. Il faut faire en sorte que ces documents puissent vivre, revivre, se retrouver dans beaucoup de forums et que les uns et les autres brandissent ces documents comme leurs repères en matière de coexistence entre les communautés. Donc nous voulons visiter. Je vous remercie. Merci.